Jean, chapitre 8. Jésus alla vers le mont des Oliviers. Et tôt le matin il vint de nouveau au temple, et tout le peuple vint vers lui, et il s'assit, et les enseigna. Et les scribes et les pharisiens lui amenairent une femme surprise en adultère, et lorsqu'ils l'eurent placée au milieu, ils lui dirent, Maître, cette femme a été surprise en adultère, dans l'acte même. Or Moïse dans la loi nous a commandé que de telles personnes soient lapidées, mais que dis-tu? Ils disaient cela le tentant, afin qu'ils puissent avoir de quoi l'accuser. Mais Jésus se baissa, et avec son doigt écrivait sur le sol, comme s'il ne les entendait pas. Ainsi lorsqu'ils continuèrent à l'interroger, il se releva et leur dit, Que celui parmi vous qui est sans péché, jette le premier une pierre contre elle. Et il se baissa de nouveau, et écrivait sur le sol. Et ceux qui avaient entendu cela, étant convaincus par leur propre conscience, sortirent l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés, à savoir jusqu'au dernier, et Jésus resta seul, et la femme se tenant au milieu. Quand Jésus se releva, et ne vit personne sinon la femme, il lui dit, Femme, où sont tes accusateurs, aucun homme ne t'a condamné. Elle dit, Aucun homme, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Puis Jésus leur parla encore, disant, Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans l'obscurité, mais il aura la lumière de la vie. Les pharisiens lui dirent donc, Tu attestes de toi-même, ton attestation n'est pas vraie. Jésus répondit et leur dit, Bien que j'atteste de moi-même, cependant mon attestation est vraie, car je sais d'où je suis venu, et où je vais, mais vous ne pouvez dire d'où je viens, et où je vais. Vous jugez suivant la chair, je ne juge aucun homme. Et cependant si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais moi et le Père qui m'a envoyé. Il est aussi écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je suis seul qui rende témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé atteste de moi. Puis il lui disait, Où est ton Père ? Jésus répondit, Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père, si vous m'aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père. Jésus dit ces paroles dans la trésorerie, alors qu'il enseignait dans le temple, et aucun homme ne mit les mains sur lui, car son heure n'était pas encore venue. Puis Jésus leur dit de nouveau, Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés, où je vais, vous ne pouvez venir. Puis les Juifs disaient, Se tuera-t-il, parce qu'il dit, Où je vais, vous ne pouvez venir. Et il leur dit, Vous êtes d'en bas, je suis d'en haut, vous êtes de ce monde, je ne suis pas de ce monde. Je vous ai donc dit, que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je suis celui-là, vous mourrez dans vos péchés. Alors ils lui dirent, Qui es-tu ? Et Jésus leur dit, C'est-à-dire le même que je vous ai dit depuis le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et je dis au monde ces choses que j'ai entendues de lui. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Puis Jésus leur dit, Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis celui-là, et que je ne fais rien de moi-même, mais selon ce que mon Père m'a renseigné, je dis ces choses. Et celui qui m'a renvoyé est avec moi, le Père ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ces choses qui lui plaisent. Comme il disait ces paroles, beaucoup crurent en lui. Puis Jésus dit à ces Juifs qui avaient cru en lui, Si vous continuez dans ma parole, alors vous êtes en effet mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent, Nous sommes la semence d'Abraham, et nous n'avons jamais été asservis à aucun homme, comment dis-tu, vous serez rendus libres. Jésus leur répondit, En vérité, en vérité, je vous dis, que quiconque commet le péché est le serviteur du péché. Et le serviteur ne demeure pas dans la maison pour toujours, mais le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous rendra libre, vous serez en effet libres. Je sais que vous êtes la semence d'Abraham, mais vous cherchez à me tuer, parce que ma parole n'a pas de place en vous. Je dis ce que j'ai vu avec mon Père, et vous faites ce que vous avez vu avec votre Père. Ils répondirent et lui dirent, Abraham est notre Père. Jésus leur dit, Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité, laquelle j'ai entendu de Dieu, cela Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les actions de votre Père. Alors ils lui dirent, Nous ne sommes pas nés de la fornication, nous avons un Père, c'est-à-dire Dieu. Jésus leur dit, Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car je suis provenu et je suis venu de Dieu, je ne suis pas venu de moi-même, mais il m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? C'est-à-dire parce que vous ne pouvez entendre ma parole. Vous êtes de votre Père le Diable et vous voulez faire les convoitises de votre Père. Il a été un meurtrier depuis le commencement et il n'est pas demeuré dans la vérité, parce qu'il n'y a aucune vérité en lui. Lorsqu'il dit un mensonge, il parle de ce qui lui est propre, car il est un menteur et le Père du mensonge. Et parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convainc de pécher ? Et si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu, vous donc ne les entendez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Alors les Juifs répondirent et lui dirent, Ne disons-nous pas bien que tu es un Samaritain et que tu as un Diable. Jésus répondit, Je n'ai pas un Diable, mais j'honore mon Père et vous me déshonorez. Et je ne cherche pas ma propre gloire, il y en a un qui cherche et qui juge. En vérité, en vérité, je vous dis, si un homme garde mon propos, il ne verra jamais la mort. Puis les Juifs lui dirent, Maintenant nous savons que tu as un Diable. Abraham est mort ainsi que les prophètes, et tu dis, Si un homme garde mon propos, il ne goûtera jamais la mort. Es-tu plus grand que notre Père Abraham, qui est mort ? Et les prophètes sont morts, lequel te fais-tu toi-même ? Jésus répondit, Si je m'honore moi-même, mon honneur n'est rien, c'est mon Père qui m'honore, lui dont vous dites, qu'il est votre Dieu, cependant, vous ne l'avez pas connu, mais je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais un menteur semblable à vous, mais je le connais, et je garde son propos. Votre Père Abraham s'est réjoui de voir mon jour, et il l'a vu, et en a été content. Alors les Juifs lui dirent, Tu n'as pas encore cinquante ans, et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, En vérité, en vérité, je vous dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha, et sortit du temple, allant au milieu d'eux, et ainsi passa à côté. Merci.